aujourd'hui les amis je vous propose une guidance pour aller voir les messages et les conseils de vos guides qu'est ce qu'ils ont à vous dire qu'est ce qui serait important pour vous de savoir ben oui pour vous permettre d'avancer plus librement plus facilement c'est un tirage à choix donc il suffit tout simplement de faire le choix selon la miniature sur la miniature vous aviez trois images pour pouvoir faire votre choix et à partir de là ben oui les trois tirages vont suivre il n'en reste pas moins vous le savez les amis que c'est quand même un tirage général collectif donc prenez ce qui fait du sens dans votre vie mais savez qu'en même temps ce sont des messages de vos guides ce sont des conseils parfois prémabord ça semble ne pas vous correspondre mais en bout de ligne c'est vraiment fait pour vous donc écoutez j'espère que vous allez apprécier que vous allez j'aime et que ça va vous apporter des pistes des conseils ben pour avancer oui avec plus de sérénité avec plus de confiance en vous sur votre chemin de vie dans votre vie quotidienne sans que ce soit trop compliqué donc vous comprendrez que je vais commencer tout de suite avec le groupe 1 donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour le groupe 1 bonjour groupe 1 j'espère que vous allez bien très contente de faire ce tirage pour vous on va voir qu'est-ce que vos guides ont à vous dévoiler quels sont les messages importants pour vous pour vous permettre d'avancer dans votre quotidien plus facilement oh wow on vous parle de sexualité sacrée donc peut-être est-ce qu'ici il s'agit un peu plus d'un tirage amoureux mais la sexualité sacrée en même temps c'est une sexualité très saine ce qui veut dire que vous entrez dans une relation qui vraiment qui est divine quoi vous êtes en harmonie avec votre partenaire l'amour que vous vous témoignez vive à travers ben tous vos chakras c'est comme une énergie magnétique qui vous enflamme qui se transmet d'un corps à l'autre à travers la sexualité qui est sacrée et c'est le fait que vos polarités féminines et masculines soient connectés ensemble qui vous permettent d'avoir une alchimie sexuelle mais aussi spirituelle c'est pour ça qu'on appelle ça la sexualité sacrée le niveau de fréquence il change il s'élève pour chacun des partenaires qui peut s'ouvrir totalement à l'autre en lâchant prise en toute confiance en toute sécurité dans une communion où vous n'aspirez plus seulement à l'amour sexuel mais où vous vibrez l'amour inconditionnel donc ici on veut vous parler que si votre relation n'est pas rendue à ce niveau ben les possibilités sont là il n'en tient qu'à vous donc vraiment une magnifique relation en vue pour vous vos guides vous venez à vous le dire c'est important que vous sachiez on va aller voir avec la voix de l'âme quels sont les autres messages pour vous groupe 1 quel autre message conseils est ce que vos guides veulent vous apporter et on vous parle de l'effet miroir oui ben on obtient en quelque part à ce que l'on ce que l'on offre et quand quelque part notre vie extérieure elle est le reflet de notre vie intérieure donc s'il ya des choses à l'extérieur dans votre vie peu importe le domaine que ce soit possiblement plus peut-être au niveau amical ou professionnel parce que du côté amoureux ça semble très bien aller pour vous mais c'est votre extérieur elle reflète que vous êtes à l'intérieur de vous si vous aimez pas votre extérieur ça va être à vous de changer ce que vous aimez pas en vous pour que votre extérieur plus changé donc vous allez avoir besoin de prendre conscience de cet effet de miroir ça vous donnera rien de juger de critiquer dans vouloir aux autres il en reste pas moins qu'une grande part qui vient de votre intériorité donc de prendre conscience de ce que vous reprochez aux autres dans la vie mais bien souvent c'est des reproches que vous vous faites aussi à vous même et que vous prenez que vous voyez l'autre la personne en face de vous en fonction de vous même donc ça se peut qu'à l'occasion vous soyez dans une énergie où vous êtes invité à vous regarder tel que vous êtes en regardant les gens qui sont en face de vous parce que ça se peut que vous ayez des difficultés là à le faire et c'est pour ça que vous extérioriser sur les autres en fait que ça s'extériorise sur les autres pour vous permettre de le voir pour vous permettre de le constater que c'est des parts de vous même que vous avez à changer surtout quand qu'elle vous tape sur les nerfs donc ça donne rien non plus de vous taper sa tête peut-être dans une énergie de culpabilité regardez vous d'une nouvelle façon acceptez vous avec vos défauts avec vos qualités mais s'il ya des défauts ou des choses de vous vous aimez pas mais c'est à vous de les changer puis vous allez le remarquer parce que les gens aussi autour de vous vont changer il ya peut-être vous allez peut-être perdre certaines amitiés ou certaines personnes de votre entourage parce qu'ils ne reflèteront plus qui vous êtes devenu et qui vous êtes donc ça crée automatiquement un changement mais un changement positif dans votre vie et au dos de dague vous avez la carte de l'apprentissage donc c'est un apprentissage que vous avez à faire pour apprendre à mieux vous connaître à accepter qui vous êtes tels que vous êtes avec vos forces avec vos faiblesses avec vos qualités avec vos défauts vous savez on en a tous que personne ici qui est parfait de toute façon on est venu au contraire pour se parfaire je vous laisse seulement j'en ai trois je pensais que j'en avais deux mais j'en ai vraiment trop je veux juste une carte ici pour les messages de votre guide quel message est ce qu'il veut vous apporter à vos groupons juste ici la fois croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi ben oui d'avoir fois d'avoir confiance en la vie mais en vous même aussi en vos projets pour pouvoir les ressentir autour de vous pour les apporter dans votre vie en prenant le temps aussi peut-être de vibrer vos émotions c'est la carte de l'énergie du dos de deck mais j'ai vu que tantôt elle voulait sortir donc ça ne me surprend pas tant de la voir se présenter ici on vous dit que les émotions contenues ne font que remplir davantage le puits de ta sensibilité et de prendre conscience de votre sensibilité d'écouter vos émotions de les regarder de les vibrer ça aussi ça va vous apprendre à mieux vous connaître à mieux connaître les autres et à pouvoir changer possiblement plus facilement ce que vous n'aimez pas de vous même on va aller voir un autre message à partir de cet oracle ci quel est l'autre message pour vous juste ici ressenti j'adore les cartes je vais vous dire de ressentir de prendre le temps de ressentir avec la carte des émotions donc on vous dit de prendre le temps de ressentir vos émotions de ressentir de regarder vos vibrations parce que c'est votre meilleur boussole ça fait partie de votre intuition et c'est votre meilleur boussole c'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître davantage davantage mais aussi à être guidé en écoutant votre intuition qui est votre âme en quelque part et que pour vous parler pour vous rejoindre c'est par votre intuition qu'elle peut passer pour se connecter à vous c'est pour ça que c'est important de regarder vos ressentis vos vibrations comment vous vous sentez face à une éventualité ou face à une autre c'est votre guidon ça vous parle ça vous dit si vous pouvez y aller ou si vous devriez non ne pas y aller ça passe par vos ressentis votre vibration à comment vous vous sentez à l'intérieur de vous au début ça va vous demander de l'attention ça va vous demander de la vigilance de prendre un temps d'arrêt quand vous êtes face à une situation ou à prendre une décision par rapport à quelque chose peu importe le domaine de votre vie puis de regarder en dedans de vous qu'est-ce que ça vous fait comment vous vous sentez êtes-vous bien ou pas elle est là la guidance tout simplement les cartes aussi se forment de guidance pour vous aider à apprendre à devenir plus autonome pour faire votre propre guidance de par vos questionnements puis en regardant à l'intérieur de vous on va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler bien le monde va s'ouvrir à vous en passant par la mort oui je sais ça peut pouvoir être drôle mais c'est quand même deux cartes ici majeures qui viennent de se coller tout de suite en partant côte à côte hop j'en ai un autre derrière qui se cachait ben colline ok mais ça fait plein de sens on a le 8 de denier le monde va s'ouvrir à vous quand vous allez être capable de laisser partir qu'est-ce qu'il y a plus d'affaires dans votre vie peut-être des parties de vous que vous n'aimez pas je viens de vous dire que ça va vous demander un travail ben oui c'est à force de le faire c'est à force d'être vigilant attentif à vos pensées à quand vous avez des questions quand vous n'êtes pas sûr ben d'aller voir à l'intérieur de vous de regarder vos ressentis d'avoir la foi de croire en vous et c'est à force de le faire et de le refaire que vous allez de mieux en mieux entendre votre intuition et que vous allez vous respecter et que vous allez suivre le chemin, la guidance de votre âme qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici le pendu ben qui nous parle d'arrêt justement que la pratique ça va être de prendre le temps my god je suis impressionnée à quel point les cartes tombent juste par rapport à tout ce que je viens de vous dire c'est comme une confirmation que c'est à force de prendre le temps d'arrêt nécessaire pour regarder à l'intérieur de vous par rapport à ce qui se passe dans votre vie que vous allez devenir un spécialiste vous allez pouvoir avancer beaucoup plus facilement ben oui ça va vous demander cette vigilance là cette attention à vous-même de vous arrêter pour regarder ce que vous ressentez puis découvrir votre chemin et de par le fait même de nourrir votre enfant intérieur vous allez nourrir votre âme votre enfant intérieur en faisant appel à votre intuition elle va se développer d'avantage et vous allez avoir de plus en plus de plus en plus de messages ça va être de plus en plus clair puis ça va se faire avec un automatisme ben oui ça va éclairer votre chemin incroyable que de suivre votre intuition avec la grande prêtresse qui a des connaissances des convictions qui lui viennent n'a fait pas de où ni comment mais elle sait elle sait que ce qu'elle sait est juste elle se laisse éclairer par son intuition par la connaissance divine qui lui est insufflée directement ça vous amène sur un chemin beaucoup plus lumineux ça va vous demander ben de laisser partir comme avec la mort le but de coupe c'est c'est de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de plus lumineux c'est peut-être de laisser tomber des parties de vous que vous n'aimez pas c'est juste vous qui pouvez le faire il n'y a personne d'autre que vous qui peut le faire mais ça vous amène vers un chemin beaucoup plus lumineux on va aller voir avec l'oracle du labyrinthe des âmes qu'est-ce qu'on veut venir vous confirmer aussi ici pour vous apporter comme conseil groupe 1 le feu purificateur laissez-moi aller voir dans le livre c'est un nouvel oracle vous aurez compris et je préfère vous lire ce qu'il dit parce que ça va être beaucoup clair pour vous mais c'est magnifique cette carte le feu purificateur moi ça me dit que à force d'écouter votre intuition et tout ça vous pourriez comme d'une certaine façon faire brûler ce que vous n'aimez pas de vous pour renaître voyons ce que la carte nous dit le feu purificateur symbolise la transformation le renouveau et la purification par l'épreuve cela représente la capacité de passer à travers des défis ardues et des périodes de changement intenses pour émerger plus fort plus pur et plus en phase avec votre véritable essence c'est un rappel de la résilience de l'esprit humain et de la capacité de renaissance quand cette carte apparaît elle suggère que vous pourriez être en train de traverser ou sur le point d'entrer dans une période de profonde transformation qui peut être éprouvante cependant ce processus est nécessaire pour brûler les impuretés les vieux schémas et tout ce qui ne vous sert plus et tout ce qui ne vous fait pas avancer donc on vous dit de embrasser les flammes de la transformation avec courage sachez que même si le processus peut être difficile il est essentiel pour votre croissance et votre évolution trouver du soutien auprès de ceux en qui vous avez confiance et n'ayez pas peur de laisser partir ce qui doit être libéré envisagez cette épreuve comme une opportunité de renaissance de grandir de vous nourrir de vous et de vous sentir bien parce que c'est ce que ça va vous apporter donc le feu purificateur pour moi il va se faire au fur et à la mesure que vous allez vous libérer que vous allez écouter davantage votre intuition et que vous allez suivre le chemin proposé par le tarot ben voilà copains j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description pour pouvoir entrer en contact avec moi je veux vous remercier aussi pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos moi c'est à moi d'être reconnaissante envers les petites actions que vous prenez le temps de faire sous chacune de mes vidéos oui je me répète mais merci infiniment ça me touche profondément et j'ai grand plaisir à vous lire merci de votre présence de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt bonjour groupe 2 on commence tout de go on va aller voir quels sont les messages et les conseils de vos guides qu'est-ce qu'ils veulent vous dire chers amis du groupe 2 qu'est-ce qui est important pour vous de savoir pour avancer avec plus de confiance avec plus de sérénité de paix de joie de bonheur au quotidien dans votre vie on voit que les énergies ont un petit peu de difficulté à se placer on va les résistants on va leur donner le temps mais ah non j'en ai plusieurs j'en vais juste l'un ici de quoi on vous parle ah bien vous avez la même que la carte que le groupe 1 c'est donc bien drôle vous avez la sexualité sacrée c'est une sexualité qui est divine où ça passe au-delà au-delà que du plaisir sexuel c'est vraiment l'harmonie de vos chakras c'est une énergie qui est magnétique qui vous enflamme et qui se transmet d'un corps à l'autre à travers la sexualité sacrée c'est que vos polarités féminines et masculines sont connectées l'une à l'autre et c'est de cette façon-là que vous parvenez à une alchimie sexuelle mais aussi spirituelle c'est pas juste une sexualité de plaisir des sens ça se passe au niveau aussi de votre spiritualité parce que ça fait changer votre fréquence chacun s'élève chacun des partenaires s'ouvre totalement à l'autre en lâchant prise en quelque part c'est une réelle communion parce que vous aspérez à plus que de l'amour ou les sensations physiques vous vibrez l'amour c'est magnifique c'est que vous passez à un tout autre niveau de sexualité qui est beaucoup plus bien sain oui c'est une connexion incroyable donc soit que vous êtes déjà là dans votre relation ou soit c'est quelque chose qui éventuellement vous allez vous pouvez en tout cas vous avez la possibilité d'en arriver à une telle sexualité sacrée dans votre vie dans votre couple wow on vous parle d'abondance bien vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire d'abondance et de respect d'ailleurs vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire si l'abondance n'est pas dans votre vie à présent à ce moment-ci elle ne tardera pas à arriver mais certainement qu'elle va passer par l'idée d'être dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà parce qu'en fond votre âme ce qu'elle veut vous dire c'est que vous pouvez avoir tout ce que vous avez besoin mais pour ça vous devez l'écouter écouter votre âme parce qu'une partie de vos énergies qui circule trop vite et à partir de là vous pouvez penser que vous n'êtes pas connecté avec votre âme peut-être que vous avancez trop rapidement sans prendre le temps de vous poser pour intégrer même certains signes certaines synchronicités que la vie vous envoie et pourtant vous savez le hasard n'existe pas chaque événement chaque rencontre a quelque chose à vous enseigner mais quand vous ne prenez pas le temps de les vivre et de les comprendre vous avez peut-être l'impression d'être déconnecté et ça peut vous donner l'impression aussi de stagner que les choses n'avancent pas à la vitesse que vous aimeriez que ça avance et pourtant l'abondance elle est là tout autour de vous elle est très accessible une chose simple pour nous c'est très facile d'avoir accès à de l'eau de l'eau pour s'hydrater de l'eau pour se nettoyer pour nettoyer pour laver pour se rafraîchir alors que des personnes qui marchent des kilomètres et des kilomètres pour avoir de l'eau et nous on peut la mettre même à la température qu'on souhaite c'est une belle abondance un toit sur sa tête des amis une famille l'abondance elle n'est pas juste financière vous le savez donc si vous prenez le temps de méditer de respirer profondément de vous arrêter de faire une pause de vous poser à partir de là vous allez pouvoir vous aligner vous ancrer et écouter votre âme ce qu'elle veut vous dire elle passe par votre intuition de toute façon et c'est de se respecter de le faire c'est de respecter votre âme c'est de respecter votre intuition le respect c'est s'aimer s'aimer c'est se respecter et pour avoir plus d'intuition plus d'abondance pour l'abondance déjà il faut avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà dans notre vie et de respecter son intuition ça fait que votre intuition elle va être plus active aussi dans votre vie elle va pouvoir se présenter à vous d'ailleurs vous allez la reconnaître la voix de votre intuition de votre âme à la respecter à l'écouter vous allez la reconnaître beaucoup plus facilement c'est une question pratique de vigilance d'attention oui d'écouter vos émotions on dirait que j'ai presque un copier-coller du premier tirage et si on vous parle que les émotions contenues ne font que remplir davantage le puits de votre sensibilité et pour moi c'est ça c'est d'écouter de ressentir de vibrer vos émotions de les étudier pour les comprendre puis pour faire des bons choix et au dos de deck vous avez la carte de l'aide avec cette magnifique fleur de vie on vous dit que les mots du corps M-A-U-X sont le langage des mots de l'âme si vous avez des douleurs physiques ça peut être que votre âme elle est en souffrance et qu'elle aimerait que vous l'écoutiez davantage que vous la respectiez que vous lui donnez sa voix sa juste place mais que la vie elle est là aussi la fleur de vie c'est un symbole géométrique sacré elle est là pour vous aider mais qu'en même temps vous pouvez demander de l'aide à votre âme mais ensuite vous allez avoir besoin de vous poser ben oui pour l'écouter pour voir quel est le message qu'elle veut vous apporter qu'est-ce qu'on a d'autre ici de la bienveillance ben envers vous-même envers les autres d'être bienveillant autant pour vous-même que pour les autres le 16 si je le réduis au chiffre 7 ça me parle de réflexion d'être réfléchi de prendre le temps de regarder vos émotions que pour que les gens soient bienveillants envers vous il faut que vous soyez bienveillants envers eux mais également envers vous-même si vous ne vous octroyez pas de la bienveillance pourquoi que les autres vous en octroierait donc ici on veut vous rappeler de cultiver la bienveillance c'est essentiel autant pour les autres que pour vous-même parce qu'elle permet de vous connecter à l'énergie de l'amour de la compassion qu'on en a tous à l'intérieur de nous tout le monde en a que la vénère des actes qui lui sont attachés sont forts d'être gentils respectueux envers les autres et le monde d'être indulgents d'accepter chacun chacun tel qu'il est comme nous-mêmes on souhaite que les gens nous acceptent d'avoir aussi de la bienveillance envers Gaïa notre terre-mère cette planète qui nous accueille qui est tellement généreuse avec nous non seulement avec l'eau mais les légumes les fruits les animaux que même au travers des animaux ceux qui ont des animaux domestiques un chat un chien peu importe vont comprendre ce que je veux dire tout l'amour qu'on peut ressentir à prendre soin d'un animal à la maison mais que cet animal nous le rend au sens de ça bien c'est ça la bienveillance mais il ne faut pas s'oublier il faut que vous vous en apportiez parce qu'en même temps vous êtes la personne la plus importante au monde en premier lieu c'est vous et quand vous vous êtes bien c'est facile d'être bien ensuite avec les autres on va aller voir plus loin avec le tarot quels sont les messages les conseils de vos guides qu'est-ce qui est important pour vous de savoir pour avancer avec plus de confiance en vous-même plus de confiance en la vie avec plus de joie de bonheur de satisfaction de légèreté dans le fond d'arrêter de se casser la tête qu'est-ce qu'on a je parle de légèreté de ne pas se casser la tête et on a la carte du 6 de coupe qui arrive la carte de l'équilibre de la générosité de ne pas se casser la tête d'être léger comme les enfants sans arrière-pensée on avance parce que avec bonheur avec bienveillance parce qu'on a envie de semer de la lumière autour de nous de semer de la bienveillance de l'amour pour les gens qui nous entourent et plus vous allez semer de bienveillance de compassion d'amour d'ouverture d'esprit autour de vous plus la vie va vous envoyer des opportunités des synchronicités pour vous expandre pour agrandir ce que vous avez déjà et vous êtes prêts prêts et prêtes pour ça à vous expandre à saisir les opportunités que la vie veut vous envoyer veut vous transmettre qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous groupe 2 le pape bien vous avez la bénédiction du pape vous avez la bénédiction de l'univers mais vous allez être comme inspirés aussi en toute cette synchronicité ces opportunités que la vie va vous envoyer elle va vous apporter aussi beaucoup plus de paix beaucoup plus de sénérinité de compréhension de bienveillance envers votre prochain vous avez juste à vous laisser guider par votre bonne étoile par votre intuition par vos rêves même ceux que vous faites en dormant mais l'étoile nous parle que vous pouvez réaliser vos souhaits il n'en tient qu'à vous de vous laisser guider par votre intuition par votre âme par votre cœur de vous redonner votre valeur de ce en quoi vous croyez vos principes vos convictions votre façon de voir la vie pour pouvoir ensuite couper, trancher prendre des décisions impartiales objectives pour vous-même oui parce que vous avez tout à l'intérieur de vous pour manifester ce que vous voulez pour mieux vous comprendre pour voir qui vous êtes réellement en vous donnant vos propres valeurs peut-être même des choses que vous vous êtes cachés à vous-même jusqu'à présent de cesser peut-être aussi de vous battre avec vous-même avec vos idées qui peuvent vous sembler peut-être parfois farfelues mais on a un peu aussi peut-être à l'occasion de difficultés à faire des choix parce qu'il y a comme un combat mental à l'intérieur mais en vous redonnant votre valeur de qui vous êtes ça va vous permettre de couper, de trancher de prendre vos décisions puis d'avancer parce que là il y a un vent de changement qui arrive dans votre vie un vent de changement important puisque la carte qui suit c'est le changement le jugement pardon le jugement ça fait partie aussi un peu du jugement que vous vous donnez à vous-même mais ça nous parle ici de renaissance qu'il y a moyen pour vous de renaître tel un phénix il y a un appel à l'intérieur de vous et peut-être que vous avez un petit peu de difficulté à l'avoir parce que vous il y a comme un combat mental à vous poser des questions de plus en plus puis chaque question amène une réponse qui amène une autre question qui amène une autre question on dirait que ça n'a plus de fin alors qu'il vous suffit d'écouter bien votre intuition d'être bienveillant envers vous d'aller voir à l'intérieur de vous vos émotions pour pouvoir vous diriger suivre vos ressentis vos vibrations c'est votre guide c'est votre boussole vous avez de très belles cartes le 6 de coupe peut faire appel aussi à nourrir votre enfant intérieur ça peut être en faisant des activités que vous aimiez faire quand vous étiez jeune je ne sais pas moi du dessin des puzzles des légos peu importe mais de vous adonner à quelque chose que vous aimiez pour pouvoir aller chercher toute votre sérénité votre paix intérieure de vous faire confiance de laisser l'ouverture à votre esprit pour capter l'inspiration qui vous vient des étoiles qui vous vient de votre guide c'est un peu comme l'étoile du berger c'est votre bonne étoile qui vous guide qui vous promet des jours meilleurs mais qui vous dit également que vous pouvez réaliser ce que vous avez envie mais en vous redonnant votre valeur de qui vous êtes parce que vous êtes quelqu'un d'important et de prendre des décisions quand vous êtes toujours dans la justesse dans la justice dans la vérité pour vous-même et pour les autres vous ne pouvez pas vous tromper et vous avez tout à l'intérieur de vous tout ce qui est nécessaire pour manifester manifester dans votre vie ce que vous voulez manifester en écoutant votre intuition la lune c'est votre intuition encore une fois de suivre ce que vous ressentez plutôt que de vous battre avec votre mental parce que votre mental il vous ramène toujours dans le passé ou dans le futur mais il n'est pas dans le présent et il vous ramène des situations parfois similaires où vous n'avez pas réussi parce qu'il y a peur de l'inconnu il y a peur d'avancer alors que si vous vous mettez à le faire l'univers va l'activer avec vous cette magnifique roue de fortune pour vous amener à quelque chose de plus grand que vous ou en tout cas une compréhension incroyable de vous-même on va aller voir les dernières cartes conseils avec le labyrinthe des âmes qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme quatre conseils groupeux juste ici ah oui les ombres du passé ben oui de laisser les ombres du passé derrière vous pour avancer plus clairement dans votre vie les ombres du passé peuvent être dans la lune effectivement c'est des choses qu'on refuse de voir qu'on pousse même du revers de la main parce qu'on ne veut pas les regarder on va aller voir le message dans le livret de cette carte les ombres du passé qu'est-ce qu'elle vous dit les ombres du passé symbolise la confrontation avec les erreurs les regrets et les aspects douloureux de votre passé c'est une carte de guérison mais aussi de collision elle indique qu'il est temps de faire face aux blessures anciennes d'apprendre d'elles et de chercher à les surmonter pour ne pas être retenu par elles le cise de coupe ça peut être ça aussi des situations similaires que vous avez vécu dans le passé et d'aller en chercher les apprentissages que vous avez eu de quelle façon qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir à cette époque-là et si vous n'avez pas réussi à vous en sortir bien vous allez voir quand même ce que vous avez fait que vous ne devriez pas reproduire d'avancer d'une façon différente pour réussir cette fois-ci qu'est-ce qu'on dit d'autre il est possible que des regrets ou des erreurs vous empêchent d'avancer en affrontant ces ombres vous avez l'opportunité de guérir et de libérer les chaînes qui vous lient au passé approchez cette période de confrontation avec compassion envers vous-même la période de confrontation le 5 de bâton ici reconnaissez que tout le monde fait des erreurs et que ces expériences font partie de votre parcours parlez-en à quelqu'un de confiance ou cherchez un soutien professionnel si nécessaire pensez à écrire vos sentiments à pratiquer la méditation de pardon et à prendre des mesures pour lâcher prise méditation de pardon vous pouvez toujours aller voir sur Youtube sur Internet je suis certaine que vous allez en trouver ça peut être simple pas obligé non plus d'aller chercher quelque chose de très compliqué il y a un nettoyage à faire pour vous ici groupe 2 à vous délester du passé puis de regarder en avant avec plus de luminosité plus de paix plus de sérénité parce que de toute façon vous êtes guidés il y a même la route fortune qui est sur l'étoile et vous avez quand même 5 cartes 6 cartes pardon 6 cartes majeures donc c'est un message ici qui est assez significatif pour la majorité d'entre vous du groupe 2 suivez votre appel intérieur suivez vos vibrations vos sentiments vos émotions c'est le meilleur guide dans votre vie j'espère que ce tirage vous a plu que les messages de vos guides et leurs conseils vous amènent des pistes en tout cas du moins des pistes de réflexion si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description et avant de terminer je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos en prenant le temps soit de commenter ou de liker peu importe mais sachez que j'adore vous lire ça c'est indéniable donc je voulais vous manifester ma reconnaissance pour la reconnaissance que vous me manifestez à votre tour merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt bonjour groupe 3 bienvenue à votre lecture de 4 où on va aller voir quels sont les messages et les conseils de vos guides qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter comme message pour vous permettre d'avancer plus sereinement avec beaucoup plus de facilité dans votre vie au quotidien et d'ores et déjà on vous parle d'âme soeur l'âme soeur oui ça peut être au niveau amoureux mais ça peut vous le savez être au niveau amical ça peut être un partenaire de travail ça peut même être un membre de votre famille donc si cette personne n'est pas encore dans votre vie certainement elle arrive qu'elle sera bientôt là vers vous elle va vous faire du bien l'âme soeur c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup on a une connexion intense on a beaucoup d'affinités de complicité on se comprend d'un regard pas besoin de se parler on voit comme la vie pas mal de la même façon et on vous parle de pardon peut-être est-ce que vous avez besoin de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un autour de vous pour quelque chose qu'elle a fait ou quelque chose qu'elle n'a pas fait c'est possible aussi mais vous savez le pardon ça vous permet de vous libérer ça vous permet d'avancer ça ne minimise pas ce que la personne peut vous avoir fait mais par contre vous ça vous permet de vous libérer puis de cette façon-là mais oui mais d'avancer plus sereinement dans votre vie on vous parle de respect pour moi le respect c'est c'est de s'aimer soi-même déjà au départ quand on s'apporte du respect on s'apporte de l'amour qu'on est capable de reconnaître nos torts ou qu'on est capable de pardonner aux autres en sachant qu'il n'y a personne de parfait et qu'on commet tous des erreurs à un moment donné ou un autre dans notre vie et que c'est pas toujours non plus consciemment donc pour moi ici c'est d'avoir le respect de reconnaître qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui parfois peuvent commettre commettre des erreurs et vraiment d'en être d'en être peiné d'être triste donc c'est oui de pardonner aux autres d'accepter aussi le pardon des autres et de vous pardonner à vous-même qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous juste ici instant présent vis pleinement l'instant il est unique oui de pas toujours être dans le passé ou dans le futur d'être dans le présent ah ça fait tellement de bien ça vous apporte beaucoup plus de sérénité l'instant présent c'est d'être aussi concentré à ce qu'on fait pourquoi qu'on le fait ça vous libère l'esprit ça vous allège l'esprit parce que vous êtes dans le moment de ce que vous êtes en train de vivre au lieu de penser à hier ou à demain ça fait que vos énergies ne sont pas dispersées elles sont au même endroit et ça vous permet de retrouver plus de sens à votre vie au moment présent d'être présent présente en conscience dans chaque action que vous entreprenez au moment où vous l'entreprenez et la raison du pourquoi du comment vous le faites ça vous permet d'avoir l'esprit plus clair de vous libérer la tête et d'être plus réactif au potentiel autour de vous aux opportunités aux synchronicités parce que vous êtes là vous n'êtes pas dans le passé vous n'êtes pas dans le futur vous êtes dans le moment présent puis vous êtes dans ce que vous vivez au moment où vous le vivez et derrière vous avez cette magnifique arc-en-ciel la pluie permet toujours de faire éclore les fleurs ben oui après la pluie vient le beau temps peut-être qu'il y en a certains ben avec la carte du pardon sachez pardonner recevez le pardon pour ramener le bonheur l'arc-en-ciel la lumière le soleil dans votre vie qu'elle soit plus harmonieuse plus légère en ne restant pas dans le passé avoir du ressentiment de vous culpabiliser aussi inutilement de vous alléger de voir à quel point la vie elle est magnifique et ça ça va faire que vous allez évoluer au-delà de ce que vous pouvez imaginer vous en allez de toute façon vers une belle évolution avec cette carte ce magnifique papillon qui peut nous parler aussi de transformation pour être devenu un si beau papillon il a passé par la chenille il a transmuté il s'est transformé donc il faut avoir une notion de transformation ici il y a la ronde fortune l'univers qui se met en action avec vous pour vous créer ce dont vous avez envie dans votre vie hein oui d'autant plus que le magicien suit donc vous pouvez vraiment vous créer avec l'univers ce que vous avez envie vous avez toutes les possibilités tous les outils à l'intérieur de vous pour y arriver pour le faire pour certains vous allez avoir besoin peut-être de vous reposer de méditer sur ce que vous voulez vraiment de peut-être vous reposer pour aller chercher un regain d'énergie de vitalité peut-être de dormir plus dans vos journées d'avoir plus de sommeil de méditer en tout cas pour voir sur quoi vous avez envie de mettre vos énergies qu'est-ce que vous avez envie de faire évoluer de faire grandir dans votre vie de manifester qu'est-ce que vous voulez réaliser parce que vous avez le potentiel de le faire on a le 6 de denier qui nous parle d'équilibre de prendre un temps de pause un temps d'arrêt pour voir ce que vraiment vous souhaitez parce que dans le fond vous souhaitez on dirait un échange équitable avec patience ça va apporter aussi de la sérénité une sorte de guérison qui peut passer effectivement aussi par le pardon et d'être plus aligné à chaque instant au moment présent d'être dans l'instant T qu'est-ce qui a voulu sauter ici le cavalier d'épée et le d'oeuvre de Pentax superbe donc ici on vous parle que ben oui d'avoir médité d'avoir pris le temps de voir qu'est-ce que vous voulez co-créer avec cette route de fortune qui amène un changement pour créer la vie que vous souhaitez après vous être réénergisé pour avoir médité pour apporter plus d'équilibre dans vos choix et de vous permettre d'y aller presque à tête baissée le cavalier d'épée c'est un des cavaliers c'est le cavalier en fait le plus rapide donc là vous partez ensuite à la quête à la conquête de ce que vous voulez réaliser manifester dans votre vie et ça va vous apporter plus de liberté plus d'autonomie peut-être pas non plus juste au niveau financier mais aussi de faire comme vous vous êtes en train de créer ce que vous voulez que vous créez votre vie à l'image que vous souhaitez qu'elle soit bien ça fait que vous vous sentez plus autonome plus libre dans votre vie et vous avez la force le courage de le faire vous avez aussi la force le courage d'utiliser la bienveillance la patience la compassion devant l'adversité et ça c'est très courageux parce qu'à ce moment-là vous maîtrisez votre force intérieure vous maîtrisez votre moi intérieur et ça vous sort aussi de la confusion et non seulement qu'on a le 9 de Pantac mais on a le 10 de Denis c'est la même chose Pantac, Denis vous le savez donc pour certains ça vous fait quitter peut-être manque un manque financier ou un manque de se sentir appuyé de se sentir aidé mais toujours est-il que le chemin ici ayez la foi croyez en vous soyez dans le présent pardonnez parce qu'à la solde il y a beaucoup plus de financiers vous allez accroître votre situation financière à faire le travail ici à œuvrer selon le chemin que vos guides viennent de placer ici avec le tarot on va aller voir la carte conseil pour vous groupe 3 quelle est la carte conseil avec le l'oracle du labyrinthe des âmes qu'est-ce que votre âme veut vous apporter comme conseil le chemin de la compassion ben oui le pardon la compassion avec la force d'avoir de la compassion devant l'adversité devant les difficultés vous allez servir d'exemple par la même occasion et ça prend beaucoup de courage pour garder toute sa maîtrise de soi tout son calme face à de l'adversité mais qu'est-ce que cette carte numéro 35 veut vous dire avec le chemin de la compassion on va aller voir dans le livre ça nous dit que le chemin de la compassion représente la découverte de l'empathie de la bienveillance et de l'altruisme cette carte souligne l'importance de tendre la main aux autres d'être attentif à leurs émotions et à leurs besoins et de cultiver la compassion non seulement envers autrui mais aussi envers soi-même quand cette carte apparaît elle suggère que c'est peut-être le moment d'ouvrir votre coeur oui d'autant plus qu'il y a une âme sœur qui entre dans votre vie ou qui est déjà là et cette personne-là vous pardonne elle de toute façon elle vous pardonne vos petites erreurs réfléchissez à la façon dont vous pouvez être plus compatissant et aimant envers les personnes autour de vous écoutez attentivement sans jugement et offrez votre soutien de manière authentique rappelez-vous également de pratiquer l'auto-compassion et de prendre soin de votre propre bien-être émotionnel oui d'être doux avec vous puis de vous donner des petites tapes dans le dos aussi si ça peut vous permettre d'avancer de plus belles façons de vous octroyer des félicitations des bravos soyez fiers de ce que vous accomplissez et même si c'est des petites choses félicitez-vous faites-vous des bravos au jour le jour même pour des simples petites choses parce que ça va vous redonner de plus en plus confiance puis vous allez trouver que la vie elle est belle et qu'elle mérite d'être vécue de toute façon il y a un nouveau monde il y a plus d'abondance qui s'ouvre à vous toutes les formes d'abondance et même celle pécunie vous sortez de la confusion il y a comme le pardon va vous apporter un éclaircissement rafraîchissant et vous allez pouvoir à partir de là aussi être plus dans le moment présent plus aligné avec ce que vous voulez et ensuite pouvoir le matérialiser et sincèrement moi c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur groupe 3 si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description et je tiens aussi à vous remercier à vous manifester ma reconnaissance et toute ma gratitude pour celles que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos merci encore merci de votre présence de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt merci de votre présence merci de votre présence